Bienvenue dans ce Teach & Tips. Nous allons aborder aujourd'hui la notion de radical learning que nous pratiquons au DVIC. Il s'agit d'adapter nos méthodes pédagogiques aux nouvelles connaissances issues de la neuroscience et également de prendre en considération les évolutions socio-économiques et de la culture. Il paraît évident que l'on n'enseigne pas de la même façon à un adulte ou à un enfant adolescent. Il en va de même concernant la culture et le milieu socio-économique. L'apprentissage est une construction sur chaque individu et doit donc d'une certaine façon être personnalisé, au moins au niveau du groupe étudiant. Au Pôle-Léonard de Vinci, nous essayons d'être en avant-garde sur ces sujets. C'est notre métier. Nous expérimentons déjà les classes inversées et la gamification. Je vous propose aujourd'hui de voir ensemble pourquoi ces méthodes fonctionnent et sont en adéquation avec les nouvelles connaissances en neurosciences. Afin de nous intéresser à la notion d'apprentissage, nous allons devoir nous attarder un petit peu à ce que nous appelons la perception. Elle est une boucle cognitive dans laquelle nous observons le monde qui nous entoure, nous estimons comment il devrait évoluer après une action ou un événement afin de comparer entre ce qui s'est passé et ce que nous avions imaginé. Prenons l'exemple du jeu de billard. Quand un joueur vise, il imagine une succession d'états intermédiaires et possibles du monde et va essayer de maximiser son objectif, à savoir faire entrer la boule dans un trou. Suite à son tir, il va pouvoir comparer le nouvel état du monde avec ce qu'il avait estimé, imaginé et ajusté sa représentation du monde. Cette dernière étape correspond à la phase d'apprentissage. On peut modéliser ce phénomène avec un signal de renforcement, également employé dans les techniques d'intelligence artificielle moderne, éponymes, telles que par exemple pour l'intelligence artificielle AlphaGo. Le signal delta correspond au signal de renforcement qui est calculé comme suit. La fonction V est notre estimateur interne de la valeur d'un état du monde, représenté lui-même par S de t-1 et S de t avant et après avoir réalisé l'action. Par exemple, à quel point les boules sont bien positionnées pour réussir à en mettre une dans le trou. Après l'action, notre perception nous indique la récompense R que nous avons obtenue. Finalement, le signal delta compare entre l'espérance de gain V de s de t moins V de s t moins 1 et la récompense réellement obtenue. Si elle est nulle, tout s'est passé comme prévu. A défaut, nous avons un signal pour nous indiquer si les choses se sont mieux ou moins bien déroulées par rapport à ce que nous avions imaginé. On peut donc apprendre. En termes de neurosciences, le signal delta modélise très bien la dopamine, à savoir le neuromodulateur du plaisir, de la surprise. Apprendre en s'amusant n'a jamais eu autant de sens. Le gamma correspond à la sérotonine, à savoir la perception du futur, à quel point le futur influence nos actions présentes. L'alpha, le taux d'apprentissage ou l'acétylcholine représentent l'impact du signal de renforcement sur notre apprentissage, par exemple en état de pleine conscience. Et enfin, la noradrénaline modélise nos envies d'être aventurés, d'explorer, de réaliser une autre action que celle que l'on pense devoir faire. Bref, c'est le neuromodulateur de la désobéissance envers soi-même. L'information importante est que pour apprendre, il faut percevoir et donc agir pour mobiliser notre capacité à nous représenter le monde, pour comparer le monde avec l'idée que l'on s'en fait. La gamification et la pédagogie inversée sont en ligne directe avec ce prérequis puisque les étudiants vont dans un cas, par le jeu, réaliser des actions. Il s'agit alors de construire des jeux où les actions vont évoluer l'environnement du jeu vers le cœur du sujet. et apprendre, et dans l'autre cas, réfléchir à structurer un cours et donc à apprendre à lier les différentes notions qu'ils vont découvrir dans leur travail bibliographique. Au DVC, nous essayons une approche en teasing, en demandant aux étudiants de réaliser un projet avant même l'apport du contenu théorique. Par exemple, s'ils ont un cours sur fabriquer un pont, le premier jour, ils essayent de fabriquer un pont. Ils ont très peu de chances de réussir, mais cela n'a pas d'importance. Ils se sont confrontés aux problèmes et pourront se concentrer sur une notion théorique qu'il leur avait manqué lors de leur tentative. Pour conclure, que cela soit en teasing, en jeu ou en classe inversée, l'important est l'apprentissage actif, quelle qu'en soit sa forme. J'espère que vous avez passé un bon moment dans ce Teach & Tips et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501